Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Il s'agit d'un rapport global sur les actions que nous allons mettre en œuvre au bénéfice de nos personnels et donc du ressort des ressources humaines. Ce rapport traduit l'engagement de la région pour soutenir le pouvoir d'achat de nos agents au travers d'un pack global, avec la mise en œuvre d'une prime pouvoir d'achat allant jusqu'à 500 euros versés dès le mois de mars pour les plus bas revenus, en deçà de 33 600 euros. Une bonification du complément indemnitaire annuel qui récompense l'engagement professionnel de 300 euros pour tous. Cette bonification s'ajoute à la prime pouvoir d'achat pour les plus bas revenus et donc certains d'entre eux pourront percevoir au global 800 euros. Nous faisons varier la participation de la région et la prise en charge des tickets restaurants. Nous participions à hauteur de 50% sur 9 euros et nous passons à 60%, c'est-à-dire 4,50 euros à 5,40 euros. Et nous ouvrons dès 2024 avec les organisations syndicales le chantier de la protection sociale complémentaire, c'est-à-dire la mutuelle santé et la prévoyance. Ce chantier permettra d'avoir un dispositif uniformisé puisque ça n'est pas le cas aujourd'hui. Les personnels des deux ex-régions sont traités différemment et nous renforcerons évidemment, nous en profitons pour renforcer ces dispositifs au 1er janvier 2025. Nous allons ainsi bien plus loin que le dispositif national sur le pouvoir d'achat puisque si nous en avions tenu compte tel qu'il était présenté par le gouvernement, nous excluons 1 000 agents de la région, dont environ 200 catégories B. Et donc, en majorant notre participation au ticket restaurant, en actionnant la prime sur le complément indemnitaire annuel, nous allons dépasser les objectifs qui avaient été fixés au niveau national. Je tiens à préciser que sur le budget prévisionnel 2024, la masse salariale de la région va progresser de plus de 5 %, ce qui est extrêmement significatif du soutien que nous mettons en œuvre pour que nos équipes bénéficient des meilleures conditions face notamment à l'inflation. Merci beaucoup, monsieur.